Bonjour. Plus du tiers de l'humanité navigue sur internet. On peut parler d'un continent à part entière. Mais quelle est la part de la francophonie sur ces territoires virtuels ? Eh bien, le français y occupe la huitième place. Mais encore aujourd'hui, 90% des langues du monde ne sont pas représentées sur la toile. Si l'avenir d'une langue semble se mesurer à sa présence dans le monde numérique, que peut-on présager pour la langue française ? Nous avons posé la question à Adrien Alix, l'une des responsables France de Wikipédia, la célèbre encyclopédie collaborative, cinquième site le plus consulté au monde. La présence du français sur internet est assez faible, mais pas partout. Par exemple, pour Wikipédia, le français est la troisième langue la plus parlée sur Wikipédia, après l'anglais et l'allemand. Donc à partir du moment où on a des populations qui sont de plus en plus connectées, si elles prennent l'habitude et si elles osent surtout partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs avis, leurs opinions sur internet, il n'y a pas de raison que le français régresse alors qu'en termes de population, il est en train d'augmenter très très largement. Toujours plus de contenu en français ? Voilà la clé. Et sur ce point, tout se joue en Afrique, le continent francophone de demain. Le projet Afripédia que développe l'Institut français va dans ce sens. Il vise à favoriser la production d'articles consacrés à l'Afrique et rédigés par des contributeurs africains. En effet, il représente moins de 3% des rédacteurs web dans le monde. Pour contourner les problèmes de connexion, Afripédia met en place un système de diffusion hors ligne des contenus sur Wikipédia. Un réseau de formation est également organisé sur les campus numériques soutenus par l'agence universitaire de la francophonie au sein des universités africaines. Les dernières études montrent une baisse de l'anglais sur internet. Le multilinguisme se développe et c'est très bien. Caio Tullio Costa, le directeur du OL, le plus important serveur latino-américain, le dit lui-même. Ce ne sont pas les langues qui définissent les frontières d'internet, mais les liens culturels. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Partout en France, la 9e nuit des musées, le 18 mai. En France, à Saint-Martin-de-Nigel, le concours Flammes vives de la poésie jusqu'au 31 mai. En Allemagne, à Berlin, le festival du théâtre francophone du 24 au 26 mai. Rendez-vous maintenant sur internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Pondichéry. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.